Je vais vous parler d'une catastrophe, d'une énorme catastrophe, soyons honnêtes. Donc un joueur pro qui vient de se faire prendre la main dans le sac pour Match Fixing, qui a été banni deux ans, gain estimé entre 300 et 400 000 dollars de gain gagné en ayant throw des matchs. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Alors qu'est-ce que c'est de Match Fixing, qu'est-ce que c'est throw un match et ce genre de choses ? Un match fixing c'est un match truqué et throw ça veut dire faire exprès de perdre. Donc quand les joueurs professionnels par exemple, tu es contacté par des gens qui vont te donner 10, 20, 30 000 dollars pour truquer un match et tu vas faire semblant d'être nul, tu vas jeter des smokes à la sub. Bon c'est pas abusé non plus, tu regardes pas par terre en train de spray ton pote, c'est pas comme ça. Mais voilà, tu rotas un peu en retard, tu fail un peu ton spray, tu mises bye, tu fais un peu des trucs tout pourris. Et encore si t'es même plus intelligent que ça, tu peux jouer bien toute la game et juste un peu faire de la merde à des moments importants. Tu vois, il y a 7-7, il y a 8-8, tu fais un pic un peu agressif, tu meurs, il y a 4v5. Tu vois si ton équipe elle est capable de rééquilibrer, mais tu peux être un gros handicap pour ton équipe. Ne serait-ce qu'en jouant, entre guillemets, intelligemment et ne jamais te faire prendre, ne jamais être suspecté par tes moves, par les situations un peu positionnelles. Et donc pour le coup, ce joueur là, c'est Gokushima, donc joueur qui évoluait dans l'écurie force. On parle d'un très bon niveau quand même. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On a des leaks qui ont été dévoilés après, eh bien de conversations et ce genre de choses. Je vous mettrai pour le coup en description ces choses là, parce que je pense que c'est chronophage et indigeste. Nous ce qu'on veut, c'est aller à l'essentiel un petit peu du sujet. Mais entre 300 et 400 000 dollars remportés pour un joueur de ce calibre là, c'est-à-dire que c'est une cacahuète. Moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est un joueur qui était bon individuellement, mais honnêtement, ce joueur là, il évoluait quand même chez force. Ce n'est pas rien non plus, mais comment dire ? C'est une équipe du top combien ? 20-30 mondiales dans leur pic. C'est des équipes qui jouent contre mon équipe de 3D Max et ce genre de trucs. Le mec fait exprès de perdre les matchs. On nous lit qu'il y a potentiellement des dizaines et des dizaines de joueurs qui font ça. Rendez-vous compte. À niveau tier 1, sachez que ça n'existe pas. Je vous le dis, à niveau tier 1, ça n'existe pas. Chez Vitality, chez Astralis, chez Navi, chez G2, chez FaZe. Voilà, Cloud9. Les écuries de ce calibre-là, héroïque et j'en passe, NIP, les équipes de ce calibre-là, il n'y a pas de matchs truqués. Je suis totalement honnête avec vous. Ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Sachez-le. Par contre, dès qu'on passe un tier en dessous, voilà, donc petit tier 2. Pas le gros tier 2 quand même, mais petit tier 2, tier 3, tier 4, c'est la débandade. Je vous le dis, je soupçonne moi des trucs de ouf. Au fur et à mesure des années, de toute façon, on en apprend toujours. Moi-même, j'ai été témoin de 2-3 trucs pourris sur des matchs éclatés à 10-15 balles. Même à l'époque, Epsilon, etc. C'est ce Go Lounge, bref. Et malheureusement, il y a trop d'argent. Malheureusement, je vous le dis, il y a trop d'argent à gagner. Là, la somme qui est révélée, elle est incroyable. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, je le répète encore une fois. Gagner 300 à 400 000 dollars d'un joueur de ce calibre-là qui est payé quoi ? On va parler en général entre 1 500 et 4 000 euros par mois. En l'espace de 1 an ou 2 ans, si tu es sous contrat à ce niveau-là, et ne serait-ce que tu trucs un peu 2-3 matchs par-ci par-là et te faire 300-400K, vous comprenez que le jeu en vaut littéralement la chandelle. Parlons-nous dans les yeux, comprenons un petit peu les tenants et les aboutissants et comprenons ce genre de choses. On n'est pas là pour plébisciter le mal, on n'est pas là pour plébisciter la tricherie et ce genre de trucs. Maintenant, soyons honnêtes les amis, parlons en tant qu'être humain et à l'échelle humaine de monsieur tout le monde, le SMIC, pas le SMIC, que tu sois français, que tu sois suisse, que tu sois danois, que tu sois russe, etc. Et dites-vous qu'il y a quand même des certaines échelles qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc là, on parle d'un mec qui est russe, ukrainien, etc. ou polonais, etc. C'est encore moins que par exemple en France. Mais rien qu'à l'échelle française, 1500€ par mois, combien de temps il va les mettre pour les gagner les 300K ? Combien d'années il va les mettre ? Est-ce que c'est dit qu'il va gagner autant de matchs en compétition ? Est-ce que c'est dit qu'il va faire une carrière de 10, 15, 20 ans pour mettre 300 000€ de côté ? Rendez-vous compte que là, le mec peut taper 300K en l'espace de 1 an ou 2, il y a un problème. Je vous le dis, il y a un problème. Je pense que ce n'est pas que le cas sur Counter-Strike. Je pense que ça existe également sur d'autres jeux parce que le betting est disponible sur l'intégralité des jeux. Je vais aller regarder moi le site que j'utilise. Là, on va vous le montrer bien évidemment. Je n'ai pas envie de vous inciter. Si vous le voyez quand même sur Twitter, j'envoie les pronos quand même. Donc là, je suis sur le site. Il y a Counter-Strike, il y a Dota 2, il y a League of Legends, il y a Valorant, il y a Rainbow Six, il y a Starcraft, Brodoir. Alors, il y a quand même des jeux. Il y a quand même des jeux, les frères. Là, ils viennent d'annoncer Fortnite, ils viennent d'annoncer encore des compétitions là-dessus et ce genre de trucs. Bon, après, bet là-dessus, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est possible. Donc, je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire, loin de moi le fait de vous inculquer ce genre de valeur, mais je me mets en fait à la place des joueurs qui touchent même 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, même 10K par mois, même 10K par mois. Le mec, il va mettre 3, 4 ans à gagner cet argent-là ? Vraiment, s'il est dans le T2, le gros T2, il va mettre peut-être 3, 4 ans ? Ce n'est même pas dit que la longévité d'un contrat soit aussi longue. Ce n'est même pas dit. Je vous le dis, la durée d'un contrat, il faudrait prendre des statistiques, etc. Mais si les mecs, ils font plus d'un an et demi, deux ans dans une même écurie, ils sont considérés comme des goths aujourd'hui. Donc, vraiment, il y a un turnover de ouf dans l'e-sport. Ça va très très vite. Les mercato, vraiment, c'est les chaises musicales. Je parle vraiment du T2, du T3 et du T4, pas dans le T1, encore que même dans le T1, ça bouge beaucoup. Donc, je ne sais pas. À vous de me dire un petit peu. Peut-être que je suis à la rue, je suis à la masse, je ne sais pas comment interpréter ces choses-là. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas du tout choqué d'apprendre ces sommes-là. Enfin, je suis choqué parce que je me dis, waouh, c'est des gros montants. Et banni deux ans. Là, le mec est banni deux ans du circuit pour avoir gagné 300 000 euros, pour avoir triché pour gagner 300 000 euros. Moi, je vous le dis, c'est rentable. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire que c'est rentable. Je n'ai jamais triché, je n'ai jamais truqué un match, je n'ai jamais fait de dingueries comme ça. Est-ce que je n'ai pas des regrets ? Est-ce que je ne vous regarde pas dans les yeux et je vous dis, je n'ai pas des regrets, j'aurais pu faire des dingueries et mettre tout le monde à l'abri ? Alors oui, j'aurais peut-être ma réputation ruinée, ce genre de choses. Et encore, et encore, que les gens, ils t'auraient regardé dans les yeux, t'auraient dit, 300 cas ? Je comprends quand même. Petite maison pour la mama, on prend. Donc voilà, c'est un peu triste, mais aujourd'hui, on en est là. Surtout que les risques, les peines encourues sont ridicules. Je trouve que les peines encourues sont vraiment ridicules pour le risque pris. C'est ça un peu la tristesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada